Elle mesure 1,70 m de large et 3,82 m de long. Voix avant et arrière 1,43 m. Empattement 2,54 m. Son esthétique, particulièrement agressive et sportive, témoigne cependant de sa filiation avec la famille 205. A noter son spoiler avant avec phare longue portée intégré, son béquet arrière et ses prises d'air latérales. Son poids à vide est de 1145 kg avec une très bonne répartition des masses, 530 kg à l'avant et 615 kg à l'arrière. Toute la partie arrière s'escamotant à la manière d'un capot, l'accès aux organes mécaniques est grandement facilité. Son moteur est un XU-8T de 1775 cm3 en position transversale centrale arrière. Il est turbo-compressé avec un échangeur RR. La pression de suralimentation est de 0,7 bar. Il développe 200 chevaux à 6750 tours minutes pour une puissance administrative de 9. Alimenté par injection, il possède 4 soupapes par cylindre et 2 arbres à cam en tête. Son allumage cartographique est entièrement électronique. Le résultat de cette formidable mécanique, une vitesse maximum de 210 km heure et des accélérations remarquables. Moins de 6 secondes de 0 à 100 km heure, 27 secondes au 1000 mètres départ arrêté. Ses résultats sont aussi le fait de sa transmission à 4 roues motrices qui assure, quelle que soit la nature du sol, d'une motricité phénoménale. La répartition de la puissance est de 1 tiers sur l'avant et 2 tiers sur l'arrière. Trois différentiels à glissement limité, un central, un à l'avant, un à l'arrière, dont les réglages sont 17% sur l'avant et 40% sur l'arrière. Les suspensions avant et arrière sont constituées de deux triangles superposés, d'amortisseurs hydrauliques télescopiques à ressort hélicoïdal et de barres anti-dévers. Les deux triangles superposés facilitent tous les réglages suspensions dans le cadre de la compétition et autorisent l'adoption de pneumatiques de larges dimensions. La boîte de vitesse est bien entendu à 5 rapports. Au niveau des freins, on trouve 4 disques ventilés avec un circuit avant et un circuit arrière, une assistance de freinage et un répartiteur de freinage sur le circuit arrière non asservi à la charge. Sa présentation intérieure a été particulièrement soignée. Planche de bord, volant, panneau de porte, ainsi que les côtés des sièges de type baquet sont recouverts de cuir. On trouve enfin l'instrumentation complète d'une voiture sportive avec de nombreux témoins d'alerte et de nombreux cadrans. Contour, pression du turbo, niveau de carburant, température d'huile, pression d'huile et température d'eau. Puisque cette voiture n'a maintenant aucun secret technique pour vous, je vous propose d'admirer sa maîtrise en matière de conduite. Un pilote d'automobile Peugeot vous emmène depuis Paris à travers diverses régions de France. Tout cela pour votre plaisir, bien sûr. Alors, installez-vous confortablement, n'oubliez pas d'attacher votre ceinture et bonne route. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501